Cette histoire, elle est fascinante pour dire qu'en fait, les gens aujourd'hui souffrent pas seulement de maladies physiques, on trouve pas que des pathologies d'ordre physique, mais on trouve aussi des pathologies d'ordre médical, d'ordre émotionnel. Les gens sont sérieusement malades émotionnellement. Alors ces gens, on les trouve partout, dans tous les secteurs d'activité, on les trouve dans tout ce qui constitue la vie de l'homme, on les trouve dans la nature, on les trouve en entreprise, on les trouve dans l'église, on les trouve partout. La question en fait que je veux poser c'est celle-ci. Où va le monde ? Est-ce qu'il y a encore un brin d'esprit humain ? Est-ce qu'on peut encore respecter ? On sait encore respecter autrui aujourd'hui. Alors c'est l'histoire d'une jeune dame qui a été abusée durant 11 ans et aujourd'hui émotionnellement elle est malade. Elle est malade émotionnellement pour toujours. Elle a été violée, abusée. Alors certainement vous avez vécu une histoire similaire. Ou vous connaissez des gens autour de vous qui ont vécu des histoires similaires. Et si vous avez quelque chose à partager en commentaire, racontez-nous votre histoire. Pourquoi pas ne pas faire un direct pour essayer de vous libérer. Parce que le truc c'est que les gens sont abusés, les gens souffrent. Et souvent moi je dis aux gens qu'il n'y a pas que la souffrance que la vie nous infuge aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a le COVID, parce que tout va mal. Mais il y a des gens qui souffrent. Ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir un certain train de vie. Mais à l'intérieur d'eux, ils restent malades. Il y a des gens qui sont malades. Ils sont partout dans les rues. Ils sont parfois autour de nous, nos voisins. Parfois ils dorment avec nous dans les maisons. Parfois ils sont remplis dans les églises. Et ce qui est vraiment dommage, vous comprenez ? Alors je vous laisse regarder l'histoire. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et alors portez-vous bien et à la prochaine. Bye. La femme qui nous raconte son histoire, elle nous raconte son histoire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une femme, c'est une maman. Mais elle a vécu cette histoire étant très jeune. Je dirais même mineure. Mineure. Donc pour que vous compreniez un peu plus que quand elle vivait ces choses, c'était à un âge très très précoce. Voilà. Pendant que j'étais chez mon cousin, j'ai fait la rencontre de sa cousine. Donc une cousine à moi aussi. qui est pasteur et qui a épousé un pasteur. Et elle me sollicite parce que déjà je ne fréquentais pas, j'étais à la maison. Donc elle m'a sollicité à lui apporter mon aide parce qu'elle voulait s'occuper à faire une formation. Donc c'est à partir de là que je me suis retrouvée chez eux. Donc j'ai commencé à vivre là comme un enfant de la maison. Je m'occupais de la maison, je faisais tout. Les travaux de la maison, je m'occupais des enfants et tout. Et pendant que je le faisais, il s'est avéré que je vive quelque chose de difficile qui va affecter toute ma vie. Son mari, un matin, me trouve en train de dresser leur lit et décide de me violer. Wow. Il me viole. Vous pouvez préciser, vous aviez quel âge ? J'avais à peu près 16 ans. Et quand il a fait, Ali me disait, il m'avait montré qu'il était déçu, qu'il était, que ce n'était pas son quotidien, ce n'était pas sa vie, qu'il était un homme de Dieu et ça ne sciait pas avec sa morale. Il m'a appelé, il m'a demandé pardon dans son bureau. Il m'a dit de ne pas en parler parce que si j'en parlais, je portais la relou de responsabilité de détruire son foyer. Donc il fallait que je fasse passer cette histoire. Donc ça, c'était la première fois que c'est arrivé quand il vous a violé. Oui. D'accord. J'ai fait de mon mieux pour oublier cela. Sauf que je ne pouvais plus oublier. J'étais en prison de savoir qu'en dénonçant cette histoire, je peux me retrouver dans la rue. Il a profité pour continuer. Et il a continué à le faire. Il a continué à le faire. Il y avait des moments où, puisque l'église était en face, il y avait des moments où je sortais la nuit. J'allais me coucher à l'église juste pour éviter qu'il ne vienne dans ma chambre et qu'il me trouve. Donc je dormais à l'église. Il y avait des moments où je dormais à la veranda. Là, j'ouvrais la porte la nuit. Je me couchais à la veranda et vers 5 heures, j'entrais. Je me recouchais dans ma chambre. Pour éviter de le croiser. Pour éviter. Pour éviter. Et il n'y avait pas d'heure. Il n'y avait pas d'heure. Il suffisait que peut-être, puisque je me couchais, c'est vrai, je me couchais un peu tard. Parce que quand je me levais le matin à 5 heures, je devais m'occuper des enfants, les accompagner à l'école, faire à manger, laver, faire le repassage. Donc quand je finissais le soir, donner le dîner à tout le monde, ranger la cuisine, faire le ménage, je me couchais parfois à minuit, parfois à minuit 30. C'était mon cycle quotidien. J'ai traversé cette situation comme ça, je ne pouvais pas en parler. parce que je savais que ma cousine aussi, de caractère très... Colérique. Oui, colérique. Je voulais éviter. En fait, je me sauvais parce que je voulais un abri. Je me sauvais moi-même de dire, je préfère souffrir que de me retrouver dans la rue parce que je ne saurais pas où aller. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas quelqu'un qui prenne soin de moi. C'était mon gilet de sauvetage. Je voulais être dans un cadre qui ne me permettait pas de souffrir plus que ce que je vivais. Je savais que je souffrais. Je savais qu'en fait, je traversais... Je traversais une situation qu'il fallait partager avec quelqu'un, mais je ne pouvais pas la partager. J'étais juste entre m'occupait d'eux et l'église. À l'église, là où ils avaient leur église. Donc du coup, mon cadre était très restant. Vous n'aviez pas ça ? Je souffrais seule. J'ai mûri avant l'âge parce que je m'étais forgée moi-même en caractère. Je ne parlais pas beaucoup. J'étais devenue dure comme un roc. Et pendant qu'il le faisait, la nuit comme le jour, j'ai eu une grossesse, la première grossesse. Je lui ai dit que j'étais enceinte. J'entendais des gens dire qu'il ne faut pas avorter. Si on avorte, on risque de perdre sa vie. Et à un moment, j'avais pensé fuguer, partir avec cette grossesse parce que je ne voulais pas avorter. Parce qu'on n'avait pas vu d'évacuer cette grossesse. J'avais fait peut-être deux mois et demi avec cette grossesse parce qu'il faisait comme si tout était normal. Et moi, je sentais qu'en fait, mon corps réagissait. Je suis partie à l'hôpital. Je me suis renseignée. Le médecin m'a dit que c'était dangereux. Qui est le père de l'enfant ? Je ne pouvais pas lui dire que c'est un pasteur parce que je savais qu'en fait, il était connu. Il m'a dit « Je veux voir le père de ton enfant parce que tu es jeune. Je ne peux pas t'enlever cette grossesse. » Je lui ai dit « Je me suis mis à genoux. Je l'ai supplié. Je lui ai dit « Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. Je suis hébergée. S'il te plaît. » Alors, il m'a demandé 40 000. Je suis allée lui dire qu'il fallait 40 000. Et un matin, il est venu dans ma chambre. Il m'a ajouté les 40 000. Tu peux aller te faire avorter. Je suis partie et on m'a fait le curettage. On a enlevé l'enfant. Comprenez que c'est une histoire vraie. C'est son histoire à elle-même. Ce n'est pas une actrice, mais c'est... ...